Bon, donc maintenant, dans le numéro 3, le professeur dit, à partir du champ de température ainsi trouvé, trouvez la pression. Et, comme il ne faut pas que ce soit quand même trop compliqué, je vous donne la forme du champ de pression et je vous écris que P de xy moins P0 est égal à une petite constante A fois AY soigneusement adimensionnalisé, c'est-à-dire Y sur delta, plus, let's assume, peut-être que je ne dis pas trop de bêtises, plus bêta, plus b, Y sur delta, X sur grand, ok ? Et, évidemment, à partir du moment où c'est à ces deux relations, celle-ci et celle-là, c'est à ces deux relations, ouais, le vert, il ne passe pas hyper bien, mais tu l'as vu sur l'énoncé, que tu as ces deux relations, qu'est-ce que tu te dis ? Ah, tu te dis, le dp et dy, tu as cette expression-là, qui relie dp et qui relie le champ de température. Donc, ici, c'est T moins T0. T moins T0, c'est quoi ? Ça, c'est moins X delta T sur 2L. Il y a un moins et un moins, donc ceci, c'est plus OGB sur 2L fois delta T fois pilou, 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 pilou ! Et, qu'est-ce que tu as d'autre ? Ben, tu as le dp, dy, et tu décrives le truc en vert, que tu ne vois pas bien, mais qui sont l'énoncé quand même, hein ? Je ne vais pas herbuginer parce que tu ne vois pas bien le vert, parce que c'est déjà assez glopo, hein ? Donc, je n'utiliserai plus le vert la prochaine fois parce qu'on ne le voit pas bien. Je, bien vu qu'on ne le voyait pas bien, tu n'as pas besoin de m'envoyer 36 000 en disant, Monsieur, on ne voit pas bien le vert, ouais, on ne voit pas bien le vert, et alors, ouais, j'ai pas vu, la webcam, elle coûte déjà 100 euros, et je n'ai pas trouvé du matériel plus pro, et de toute façon, tu sais, on fait avec ce qu'on a, hein ? Donc, le dp, dy, tu décrives ça, que tu vas obtenir A sur delta, plus B sur delta L, multiplié par X, et maintenant, tu vois que tu as deux relations linéaires, à droite et à droite, et ça va permettre d'identifier mes coefficients A, d'UF, en conséquence, et celle-là, que tu vois, tu peux dire que petit a, en identifiant ce terme-là avec ce terme-là, ok ? Petit a est donc, est à A moins Rho G delta, et petit b, c'est égal à quoi ? Eh bien, ce truc-là, alors là, tu vois que tu peux faire quelques petites simplifications, le L va se simplifier avec le L, et donc, tu vas obtenir que le B, si je ne m'abuse pas, c'est Rho G delta, divisé par 2, fois delta, et normalement, ça doit être juste, bien que je me demande s'il n'y a pas un petit signe de moi qui se balade quelque part, oui, parce que globalement, j'ai ici, moins Rho G, et là, celui-là, il y a un plus, là, parce qu'il y avait un moins et un moins, donc là, il y avait un moins, et donc là, il y a un moins. Oui, parce qu'il est moins, c'est toujours un peu compliqué, et quand tu fais comme ça, en temps réel, donc, oui, parce que tu sais, ce truc-là, c'est moins Rho, moins Rho, moins, moins, donc là, il y a un plus, eh, ouais, hein, ouais, ouais, ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça, hein, c'est bon, allez, fini, donc il y a moins, moins, plus, plus, et donc on se comprend, quoi. Youf ! OK ? Et donc, tu as le A et le B. Ouais, ça, c'est delta, là, delta, là, delta, piou-piou. Et ça, c'est la troisième partie de l'exercice. J'ai trouvé la forme de la pression. Et donc, tu vois, quand tu regardes la forme de la pression, il y a une variation en X et il y a une variation en Y. Le champ de pression que j'obtiens n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y a la pression hydrostatique, c'est le terme constant, et puis il y a la pression qui fait qu'il y a un écoulement, que ça tourne. Et donc, vous voyez, il y a un terme qui va pousser en Y. L'équation qui dépend d'Y et qui va pousser, qui va être fait, on a une contribution plus importante au-dessus qu'en dessous et qui va faire que le truc tourne. Tu vois ça ? Tu sais, là ? Regardez bien. C'est un bel exercice. Pas beaucoup d'achènes, mais joli, joli. Si tu as piton, fais un plot de la pression, un contour plot. You will start to understand. What is the juice of the exercise? Yes. Mais c'est tout, c'est exercice. Arthur, assistant, je veux le plot dans la solution latex détaillée, mais de piton. Sinon, j'aurai un gage pour toi. Merci. 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 Merci.